J'ai expérimenté pas mal de médiums pendant plusieurs années et j'ai eu besoin à un moment de revenir vers le dessin. C'est qu'il y a quelque chose de très simple, d'évident et en même temps d'extrêmement riche. Je pense que j'ai de quoi m'occuper toute une vie avec le dessin. Les dessins, il y a une forme de simplicité, d'accessibilité aussi bien dans les outils, les supports, mais aussi l'histoire qui pour moi est beaucoup moins intimidant que la peinture par exemple. J'ai été graphiste pendant plusieurs années et j'ai vraiment eu besoin de revenir à une pratique manuelle. Il y a vraiment cette idée justement du temps, du geste, de la lenteur qui permet de rentrer dans les choses, de rentrer dans la structure des choses et finalement d'incarner. L'outil que j'utilise souvent, c'est beaucoup le graphite, la carte à gratter. La carte à gratter, c'est une forme de gravure que je dirais directe, c'est-à-dire que je gratte en fait une surface noire avec un scalpel pour révéler le blanc. Je travaille aussi plus récemment avec des crayons de couleur. J'aime beaucoup les papiers, j'utilise beaucoup de papiers différents. Donc ça peut être du papier bolloré, papier de riz, bobines de papier thermique, papier népalais, japonais, etc. Et c'est vrai qu'en fait, chaque dessin, chaque œuvre va faire appel à un support différent. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur des bobines, des rouleaux qui me permettent en fait de transformer finalement le dessin en sculpture, en installation et de faire rentrer finalement la 3D dans le dessin. Donc c'est vrai que le maroc blanc est très présent dans mon travail. Je pense notamment aux cartes à gratter où vraiment, en fait, comme je travaille en négatif et que je travaille par la lumière, par le blanc, ça me permet vraiment d'être dans un travail très graphique et presque cinématographique. C'est vrai que souvent, je suis quand même dans des choses qui sont très lentes, très précises, très minutieuses. Je ne suis pas du tout dans un geste expressif, même si tout le corps est en action quand je dessine. C'est plus rentrer dans une forme de méditation. C'est vrai qu'il y a un côté, un aspect très documentaire dans mon travail. Je vais beaucoup marcher, prendre des photos, faire des recherches d'archives, de textes, etc. Et ensuite, à partir de ça, il va y avoir une forme de digestion, de macération. Depuis quelques années, c'est vrai que je travaille beaucoup autour de l'architecture, l'urbanisme, l'habitat. Bon, comme je disais déjà, en effet, c'est mon environnement direct. Je suis dans un environnement très urbain. J'ai beaucoup déménagé, j'ai été dans beaucoup de quartiers. Ça me permet de parler de la condition humaine sans forcément représenter la figure humaine. Mon mode de vie, la manière dont on vit ensemble, dont on s'entoure, dont on s'entasse aussi. Les rapports de pouvoir entre les individus, les villes, les pays, les continents. Et aussi le rapport à l'habitat, qui me préoccupe depuis pas mal d'années. C'est vrai que l'habitat, c'est pour moi quelque chose d'à la fois rassurant, qui protège. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut enfermer. Ça parle aussi de notre milieu social. Ça forge notre identité. Donc voilà, pour moi, dans l'habitat, il y a toutes ces choses-là. Donc finalement, c'est très politique, sociologique. L'architecture, c'est aussi ce côté absolument fascinant de la construction. Comment l'architecture, en fait, est une manière pour l'homme de se dépasser. Donc on rentre dans quelque chose aussi qui peut être sacré, qui peut être mystique. J'ai commencé aussi à travailler justement sur des petites constructions. Donc avec divers matériaux, mais souvent des matériaux assez basiques. Que ce soit des briques, du carton ou du bois, que j'ai nommé les réclusoires. Et les réclusoires, en fait, c'était des constructions au Moyen Âge, des sortes de petits édifices qui permettaient aux pénitents de s'enfermer volontairement. Enfin, volontairement, soi-disant volontairement. C'était souvent des femmes. Et donc les réclusoires, c'est une manière de parler justement de l'habitat à la fois comme quelque chose qui protège, mais en même temps comme finalement une prison. Et si on le rapproche à des choses plus contemporaines, pour moi, ça parle aussi, par exemple, des micro-logements qui prolifèrent dans les grandes villes. Ça parle évidemment du confinement, mais aussi de tous ces habitats précaires qui se développent dans les grandes villes. Donc voilà. Et puis parfois, des formes d'enfermement plus technologiques. Je pense au Ikikomori, par exemple, au Japon. Donc des choses qui passent aussi par les réseaux sociaux. Il y a toujours l'ambiguïté entre vraiment la fascination et la beauté de certaines constructions, et puis la violence aussi. Donc l'exposition Curtain Walls, que je présente à la Chefs Coyens Gallery, part de l'idée de chantier. Donc Curtain Walls, mur-rideau en français, en fait c'est un terme technique utilisé en architecture pour désigner une façade ou un mur qui n'est pas porteur, et donc qui participe pas à la stabilité de l'édifice. Le point de départ, c'est vraiment une expérience à Liège, où j'étais en résidence artistique au Ravis, et où j'étais véritablement cernée par les chantiers. Donc il y avait le chantier du tram qui était partout dans la ville, le train et le bâtiment du Créam. Et donc j'ai commencé à faire des photos de toutes ces espèces d'installations temporaires, que ce soit les échafaudages, les bâches, les excavations, etc. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire une série de dessins sur papier journal, au graphite et au crayon orange, parce que j'avais besoin de retrouver cette couleur orange de la signalisation. À partir de ça, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette idée de ville en construction permanente, et à un rapprochement finalement presque à un organisme vivant. Et donc j'ai commencé vraiment à me perdre dans les plis, à rentrer dans une forme d'abstraction pure. J'arrive même plus à voir ce que je fais, et finalement le drapé se révèle une fois qu'on prend vraiment du recul par rapport au dessin. Les échafaudages, c'est des installations temporaires qui ne sont pas du tout destinées à être vues, qui ne sont pas du tout destinées à rester. J'avais envie de les figer justement. Tout ça me permet de parler d'une forme d'impermanence et de fragilité dans l'architecture. Par rapport à des choses précédentes, j'ai essayé de moins figer le dessin, de moins finir les choses et de laisser une ouverture en fait à chaque fois plus vers l'imaginaire. J'essaie d'accepter aussi davantage l'accident, l'imperfection, la non-finitude. J'essaie vraiment d'aller vers ça, l'idée de simplifier les choses, de résumer, d'aller à l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada